Et bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi on pourra pas se rendre super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que Oké m'a envoyé deux produits vraiment cool. De toute façon je vous mettrai tous les liens en description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Là je pourrais un peu vous présenter les deux produits, donc concernant le tout premier produit ça sera une lampe. De toute façon on va y revenir juste après. Pour le deuxième produit il s'agira d'un support pour téléphone et ça sera très pratique, donc là aussi je vais pouvoir y revenir après. Allez là on attaque le déballage de la lampe, là franchement elle est assez lourde, je vous le cache pas. On a une boîte écologique de la part de Oké et ça, ça change pas de d'habitude. J'ouvre tout ça et on tombe directement sur un carton scotché. Là je suis vraiment très choqué parce que d'habitude tout est bien présenté. Mais là comme c'est une lampe, il faut qu'elle soit quand même bien protégée dans un carton. On aura le petit manuel d'utilisation, très bien expliqué encore une fois. On aura une petite boîte et à l'intérieur de cette boîte en fait ça sera le chargeur qui servira à recharger la lampe. J'enlève tout du carton qui était bien scotché d'ailleurs. Et là c'est la lampe qui n'est pas encore montée et d'ailleurs je vais pouvoir vous montrer comment la monter juste après. Après tant de galères j'ai réussi à enlever tous les films plastiques qui protégeaient la lampe. Pour l'instant rien n'est monté mais je pense pas que c'est compliqué à faire tout ça. Allez sans pétarder on va attaquer le montage et honnêtement j'ai pas eu de galère du tout. J'ai mis en mode accéléré pour éviter que vous vous ennuyez en regardant la vidéo. Et j'ai mis environ 15 minutes ce qui est très peu. Là je vous montre un petit aperçu du haut de la lampe. C'est vrai qu'elle est hyper stylée et c'est pas mal à mettre dans un salon ou bien dans un setup gaming. Là j'ai oublié de le dire mais on pourra la régler dans tous les sens et ça c'est plutôt cool. Après tant d'acharnement à savoir comment on pouvait l'allumer il fallait juste aller au bout de la lampe et puis le tour est joué. Je sais pas vous mais je trouve qu'elle éclaire plutôt très bien. Et si je dis pas de bêtises elle est au prix de 30 et quelques euros c'est très raisonnable pour une lampe comme ça. Dès à présent on va pouvoir attaquer le deuxième produit qui est le support de téléphone. Et là encore une fois c'est une boîte écologique malgré qu'on a un petit design sur la boîte. Une fois tout ça ouvert on tombera directement sur le support. Et vous allez voir que ça va aller avec tous les téléphones possibles. Pour le deuxième accessoire ça servira tout simplement à mettre sur le pare-brise de la voiture. Et pour en finir on aura le manuel d'utilisation ainsi que la carte de garantie. Là je vous montre en temps réel les accessoires. Donc là aussi ça a l'air de très bonne qualité franchement je suis pas déçu du tout. Et je vous le cache pas que je suis en train de découvrir le produit en même temps que vous. Niveau matière c'est du plastique vraiment solide. Là je vous montre en temps réel le deuxième accessoire qui est un support de téléphone. Et là on aura un bouton juste derrière pour enfiler notre téléphone. Là je suis dès à présent dans la voiture. Et là on peut voir que le téléphone tient hyper bien. Je tiens à le rappeler que c'est un iPhone 11 Pro Max. Et là j'ai la coque qui est avec. Donc si vous avez un téléphone avec une coque vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Et là j'utilise mon téléphone pour vous montrer comme quoi il n'y a pas de problème. Et là j'ai utilisé Waze l'application qui sert de GPS. Et là encore une fois j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Parce que le but d'un support de téléphone c'est pour utiliser le GPS. Voilà la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura énormément plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des likes et des commentaires. De vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi sur ce je vous laisse. C'était PES. Bye bye tout le monde.